Alors du coup, merci en tout cas d'avoir accepté cette audition. C'est important dans le cas de la proposition de loi que nous déposons, donc c'est avec le groupe parlementaire de la France insoumise, dont je suis le rapporteur. Le texte sera examiné en commission des affaires économiques le 5 janvier prochain. Et donc cette proposition de loi qu'on a intitulée pour le blocage des prix a pour objectif de pouvoir bloquer les prix à la fois de l'énergie, du carburant et de produits de première nécessité. Et notamment avec la proposition que nous avions mis sur la table d'avoir des légumes de sang qui puissent être abordables pour toutes les Françaises et tous les Français. Et donc on a, pour réfléchir à ce blocage des prix, en réalité on a modifié deux dispositions qui existent déjà dans le code du commerce. Une première qui est celle qui a trait aux situations d'urgence de blocage des prix dans l'urgence, dans laquelle on ajoute le critère d'urgence sociale qui resterait à définir évidemment, mais là c'est pour fixer une trajectoire et un objectif politique de mobilisation du 410-2 du code du commerce. Et puis en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris tous les articles qui concernent aujourd'hui les premières pour le blocage des prix, je pense que le bon terme serait de dire l'administration des prix pour que ça s'applique à la France entière, donc à l'Hexagone aussi également. Donc l'idée de cet échange pour nous avec vous, c'est d'avoir un retour d'expérience sur ce qui est déjà en pratique évidemment à la Réunion avec le bouclier qualité-prix et avec l'observatoire des prix et des marges et comment vous travaillez avec ces différentes structures sont les limites de l'exercice pour la fixation des prix puisque je crois que vous fixez énormément de prix à la Réunion, ce n'est pas juste 3-4 produits, mais bien plus que ça. Donc voilà, on est très intéressé par votre retour d'expérience et de la pratique du mode de fonctionnement de ces prix fixés, que ce soit le carburant, énergie et produits de première nécessité. Ok, alors il y a deux choses différentes. Il y a le sujet carburant qui effectivement aboutit à une administration des prix du carburant tous les mois puisque le préfet, donc chaque fin de mois, prend un arrêté qui fixe les prix maximum à la vente de shampoons 95, de gasoil, de gasoil industriel et puis aussi pour les carburants pour avions en particulier. Une fois encore, il fixe un maximum de prix à la vente. Le constat fait que ce maximum, il est en réalité, il est appliqué, voilà, on s'aligne sur le maximum à chaque fois. Alors, après, en fait, pour comprendre les choses, c'est que cet arrêté de prix, il est le fruit d'un calcul qui se base sur différentes composantes. La première, c'est l'évolution du cours du plat, des produits pétroliers sur le marché de Singapour et on prend le cours des prix sur légèrement les 15-20 premiers jours du mois et ce qui fait une moyenne à l'apport. Cette moyenne, ce prix-là, il est corrigé de la variation euro-dollar puisque le carburant est acheté en dollar et en fonction de la parité euro-dollar, ça a un effet haussier ou un effet baissier et puis après, il y a l'effet frais d'assurance jusqu'à l'arrivée port et de l'eau. Deuxième composante, c'est la partie taxation avec, alors suivant l'équipologie de carburant, plusieurs éléments qui rentrent en compte, mais classiquement, il y a l'au-trois de mer, il y a la taxe qui, au-trois de mer, donc la destination et de la région et des communes du territoire, ça les manque bien les deux types de collectivités, et une taxe sur les infrastructures qui est pour la Réunion assez stable depuis 2000, je crois, qui avait été l'objet d'une proposition d'un souhait d'augmentation en 2018 et qui n'avait pas été mise en œuvre. Et puis, suivant la typologie, on a une taxe européenne qui est très, très, très faible et les certificats d'économie d'énergie. Ça, c'est le panier tax. Et puis, il y a un troisième volet qui est le volet des marges distributeurs, des marges grossistes, pétroliers, et des marges distributeurs. Il y a, de mémoire, quatre pétroliers à la Réunion, et puis un réseau d'un peu moins de 200 distributeurs, soit indépendants, soit rattachés aux pétroliers. Et cette marge, elle est, les uns et les autres, elle est discutée tous les ans en fonction de la comptabilité qui nous est présentée par rapport aux coûts supportés et à l'équilibre administré du prix. Cela donne une marge fixe qui est appliquée à minima pour une année. Et donc, ce calcul fait qu'on a un prix qui est fixé et qui s'applique pour un mois. Et chaque mois, on fait le même exercice, ce qui explique, par exemple, depuis trois, quatre mois maintenant, la hausse notable des prix des carburants, un peu moins le mois dernier, mais de manière très forte au mois d'octobre, notamment portée par la hausse du brut, très notable, et puis par l'affaiblissement relatif de l'euro par rapport au dollar. Donc, voilà comment fonctionne ce mécanique. Elle a un avantage d'avoir un prix fixe qui limite au strict minimum les effets inflationnistes. Elle laisse, en réalité, on le voit bien, je l'évoquais, assez peu de place à la concurrence, puisqu'à partir du moment où la marge elle-même est fixée, que la fiscalité elle-même est stabilisée, fixée, il n'y a pas de fiscalité État, donc l'État n'a pas de levier, en réalité, au champ strict pour jouer dessus, et que, par définition, le cours brut, on n'a pas de levier. En réalité, même dans les périodes assez dures pour pouvoir jouer à la baisse ce prix du carburant, on a assez peu de levier. Il a eu lieu, il y a quelques années, je crois, 3-4 ans, me semble-t-il, une période où on avait temporairement limité la marge des détaillants de mémoire, je crois, ou des pétroliers, l'un des deux ou les deux, et en réalité, comme on ne sait pas la durée d'un épisode, on ne sait pas combien de temps cette marge peut être gelée, et par ailleurs, ça a un impact aussi, in fine, sur l'équipe financier de ces structures-là, qui sont des petites structures, donc vous voyez qu'on est un peu, voilà, on a un effet protecteur à la hausse, mais ça laisse peu de jeux finalement pour jouer vers le minimum. On n'a pas, par exemple, de stratégie commerciale comme pourrait l'avoir des chaînes commerciales en métropole, je ne vais pas citer de noms, mais qui font des coups pendant les périodes de départ en vacances, choses comme ça, ou pendant quelques jours, un week-end, elle a zéro marge, des choses comme ça, cette souplesse-là, on ne l'a pas puisqu'en réalité, les choses étant encadrées, on a une forme de rigidité. Ça, c'est la partie carburant. Sur le bouclier, je me permets de vous interrompre juste sur le carburant, les marges sont calculées par quel service du coup, chez vous, est-ce que c'est l'ex-direct maintenant DREDS qui s'en occupe, et du coup, comment ça fonctionne ? Vous avez dit que c'était une négociation annuelle, mais finalement, quand il y a eu l'épisode où vous avez tiré ou gelé temporairement les marges, quelles étaient les réactions des acteurs ? Et si je comprends bien, vous n'avez pas non plus d'outils qui pourraient, autre que la fixation du prix, qui pourraient être utiles. Par exemple, je pense à un stockage ou de l'achat de gros sur plusieurs années. Ça, vous renvoyez ça évidemment au pétrolier qui se débrouille pour pouvoir vous fournir le prix le plus bas. Donc, on n'a pas d'outils pour influer sur le marché directement si ce n'est la marge. Exactement. je n'étais pas là à l'époque, mais ce que j'ai pu en apprendre, c'est qu'il y avait eu un accord à ce moment-là des taillants pour bloquer leurs marges pendant une période assez brève, le temps que le coup de feu passe. Et puis finalement, l'épisode avait été plus long plus long que prévu et du coup, ça avait engendré un mécontentement au final parce qu'il fallait retrouver la marge qui avait été définie, quel était le bon moment. Là, clairement, quand on a révoqué le sujet avec eux il y a deux mois, trois mois, tout de suite, ils nous ont dit nous, on ne veut pas retrouver le phénomène il y a quelques années parce que ça crée une forme d'incertitude pour les structures qui sont beaucoup des gérants en réalité et quand on a les analyses de leur bilan annuel, en réalité, ce qui pour eux est le plus rentable, c'est l'activité boutique. En fait, on a des stations-services à La Réunion où il y a encore un modèle qui repose encore sur de la main-d'œuvre, il y a des pompistes, il y a très peu voire pas de pompes automatiques et en fait, vous allez dans la station-services, il y a quelques rayons pour acheter des produits des premières nécessités d'urgence et puis vous avez aussi pour acheter, je ne sais pas si vous connaissez La Réunion mais ce qu'on appelle les bouchons des samoussades et voilà, toutes ces choses-là et ça, ça marche bien donc c'est presque autant un lieu de sociabilité pardon qu'un lieu de vente de carburant et c'est cette première partie-là qui en réalité leur apporte les revenus les plus et les marges les plus conséquentes. Après, on a pour être pour clair, on a depuis plusieurs années un opérateur qui cherche à travailler actuel, à avoir son propre réseau d'importation, à se faire stocker par la CERPP qui a le monopole entre guillemets de stockage des réservoirs et développer un dispositif de station mobile plus souple et en réalité il y a peut-être un effet de protection à l'entrée, c'est probable, ça existait aujourd'hui, les barrières se sont levées mais il a du mal quand même lui-même à installer ce dispositif alternatif pour plein de raisons que j'ai du temps à développer ici et une fois encore on a un réseau qui est assez varié avec cet effet de rigidité sur le coût. Pour répondre à votre question, c'est bien la dette, le pôle de concurrence de la dette qui tous les ans analyse les demandes de revalorations de marge, on regarde les volumes qui ont été achetés, quelles sont les charges présentées en comptabilité analytique, donc quels sont les coûts supportés par les détaillants, quels sont, que rapportent la marge et par rapport à ça, il y a un équilibre et donc on revalorise ou on ne revalorise pas. Au 1er janvier, enfin au début 2021, on a fait une revalorisation assez légère, la précédente remontée à 3 ans ou 4 ans précédemment, je crois. Donc vous voyez, ce n'est pas systématique et on a eu il y a 2-3 mois une demande de revalorisation de marge des pétroliers, cette fois-ci, que nous avons rejeté au motif que leur comptabilité n'était pas assez précise. Et donc, il y a ce calcul-là qui est fourni, après on a un échange avec la Direction générale des Outre-mer où on leur indique voilà la position d'évolution de marge que l'on souhaite mettre en place et là on a un échange, ils refont les calculs avec les éléments que l'on a à notre disposition et ils valident ou pas cette évolution qui est l'objet d'un arrêté qui après est intégré dans le calcul des prix. Ça, c'est pour la partie carburant. Sur la partie bouclier qualité-prix, alors je vais corriger quand même un petit peu les choses. Ce qui est fixé par arrêté préfectoral en chaque début d'année entre mi-février et début mars, c'est un prix global. C'est-à-dire que nous à La Réunion effectivement on était à 109 produits du bouclier, on est passé à 153 après négociation discussion cette année. Alors pourquoi on est passé à ce chiffre-là ? C'est qu'il a été intégré à l'Observatoire des prix des marges de revenus 50 citoyens tirés au sort sur les 24 communes. Ils étaient candidats, ils ont été tirés au sort. Et il y a eu un souhait effectivement d'avoir un bouclier qui était pris qui soit plus proche des consommations réelles des Réunionnais. Donc on est parti des produits les plus consommés à La Réunion, tous les produits. On a enlevé tout ce qui était alcool, soda, manifestement trop gras les biscuits apéritifs et des choses comme ça pour garder les choses. Alors on n'a pas pris que du super au sein mais des choses quand même qui avaient une note nutritionnelle acceptable. On a travaillé avec le nutritionniste là-dessus et ça nous donnait une liste les plus consommées. Ça on la transforme en ce qu'on appelle en unité de besoin. je précise quand vous avez une marque de bouteilles d'eau une autre marque de bouteilles d'eau et une autre marque de bouteilles d'eau l'unité de besoin c'est le pack de 6 d'eau d'un litre et demi. Donc ça nous a donné une liste d'unités de besoin. Sur cette liste là on a fait deux choses on a fait un sondage pour voir quel était votre classement de priorité. Est-ce que vous souhaitiez vraiment voir dans le BQP et puis une enquête en ligne envers tout public. On s'est rendu compte que les deux résultats sondage et enquête en ligne étaient cohérents. On arrivait à peu près au même produit. Sur ces produits là au trois quarts cela reprenait des produits qui étaient déjà dans le BQP précédent et puis le cas restant c'était de vos produits donc on a commencé à travailler une liste de ces besoins en veillant à un équilibre entre la production locale et la production importée et en cherchant aussi parce qu'il y avait le sentiment à tort ou à raison que les produits du BQP étaient des produits bas de gamme. Donc on a travaillé aussi pour qu'on ait une montée en gamme avec plus de marques distributeurs et plus de marques nationales et éviter au maximum les premiers prix. Donc ça, ça a donné un panier théorique en intégrant les produits alimentaires, les produits d'hygiène, les produits de nettoyage y compris masques, gel hydroalcoolique, spray pour lutter contre les moustiques, contre la dingue, bref des choses assez large. Et sur cette base là on a négocié avec les GMS, les importateurs, les producteurs, toute la filière. Ce qu'on a modifié par rapport au précédent BQP, avant, on fait cette liste là et les acteurs négocient entre eux et nous disaient voilà le prix que je peux vous proposer et on l'intégrer et on sait nous donner par la somme un produit maximal. Bon, ce petit... Il n'y avait pas d'analyse dans ce mode opératoire là, il n'y avait pas l'analyse comme on a sur le carburant, de comptabilité analytique sur la production, etc. Voilà. C'était un junkie d'agreement comme on dit. Voilà, exactement. On avait, alors il nous disait par rapport à ça, moi j'ai tant de marge donc on a piqué une marge théorique mais on n'avait pas ce qu'on appelle les marges arrières c'est-à-dire ce qui est rétrocédé par les producteurs à la transcription donc on avait quelque chose qui était un peu factice. Donc on a pris les choses à l'envers. On a, grâce au travail du colcé de l'ADES, on est allé voir ces produits-là dans les grandes surfaces et on a pris systématiquement les moins chers. Ça nous a fait un total qui était le total en réalité la somme des moins chers partout. C'est un total théorique. Et comme on a un tissu de GMS très varié, on a quand même appliqué une correction pour que ça soit quelque chose qui soit bien évidemment intéressant mais qui soit aussi en pratique réaliste une marge de 6%. Ça, de 6%. Qui nous a amené à 153 produits 348 euros ce qui représentait une baisse de 10% par rapport au prix équivalent du même panier l'année précédente. Donc ça, et à partir de cette base-là, effectivement, le préfet a fait un arrêté qui fixe le prix maximal. Parce qu'à la fin, à la toute fin, on est d'accord, c'est le préfet qui n'est pas arrêté et fixe ça. C'est bien une décision préfectorale. Exactement. Et un prix maximal, effectivement, comme vous l'avez dit, si quelqu'un veut faire plus bas, bon, respect des autres règles commerciales, évidemment. Exactement. S'il veut faire une grosse marge sur tel produit du BQP et une marge plus réduite de l'autre, c'est son choix. Bon, les choses… Ah oui, c'est ça que vous disiez, vous partez en panier qui se débrouille, y compris à l'intérieur de ce panier pour savoir où il veut marger le plus ou le moins. Oui. À la fin, il doit avoir son panier total avec une marge de 6%, celui que vous avez défini, vous. Voilà. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a fixé nous le prix de 348 euros et qu'en réalité, il y a eu un alignement à la baisse qui corresponde pratiquement à notre prix initial, c'est-à-dire qu'on était à 336, je crois, 337. On a fixé un BQP à 348. La GMS nous demandait à 360, 370. Et aujourd'hui, on a en été les constatés qui sont autour de 337. Que ce soit chez Carrefour, chez Leclerc, chez Super U, chez Auchan, il y a quelques variantes. Et quand on regarde le détail, certains vendent les citranges de jambon à 4 euros et d'autres à 3,50 euros. et on trouve un équilibre comme ça, on laisse quand même une marge de manœuvre pour chacun pour négocier dans un cadre qui reste encadré. Ce dont on se rend compte, c'est que les produits du BQP, et c'est normal, c'est le travail que l'on a fait, sont très sollicités, c'est-à-dire qu'ils sont très vite en rupture, en milieu de journée, et sont réapprovisionnés. Alors, ce n'est pas des ruptures longues, on a contrôlé beaucoup, et donc c'est des ruptures temporaires, un peu augmentées parfois par les problèmes d'approvisionnement maritimes, mais c'est plus victime du succès que d'une stratégie réelle de la GMS de vider les rayons. parce qu'on est vigilant sur ça, c'est un point de crainte, et qu'en fait, c'est réapprovisionné, et si vous vous présentez à 11h30 le matin, votre paquet de lardons, il est disparu, et ainsi de suite, parce que, en fait, les consommateurs rayonnés sont bien appropriés le dispositif, et que ça répond en réalité à un besoin. C'est quelque chose sur lequel on travaille pour être sûr qu'on n'ait pas des ruptures permanentes du même type de produit, et qu'en fait, les produits qui sont les plus en rupture, c'est un produit local, parce qu'il y a plutôt un problème de production de l'industriel local qu'autre chose. Je fais tout de suite une petite digression. Est-ce que, du coup, vous avez pu mesurer qu'il y avait de facto des stratégies de relocalisation d'un certain nombre de productions ou de passer des accords avec des producteurs locaux plutôt que de l'importation et que ça a un effet bénéfique aussi sur tout ça ? Alors, je ne veux pas dire comme ça. Si, je vais en parler après. On se rend compte qu'en fait, qu'aujourd'hui, les producteurs locaux sont intéressés pour participer au BQP. Ce n'était pas le cas précédemment, parce que, précédemment, ils nous disaient « Ah oui, mais ça nous demande des gros volumes, de la régularité, donc on ne veut pas suivre. » Aujourd'hui, ils sont dans une logique différente, c'est qu'au contraire, ils souhaitent être dans le BQP, parfois avec des stratégies commerciales, parce qu'ils veulent nous mettre leurs produits, leurs nouveaux produits, des choses comme ça. en rapport à ça, mais ils ont bien vu aussi l'intérêt en tant que production locale pour être dans le BQP. Donc ça, c'est un point important pour la chaîne de production, parce qu'ils ont une visibilité, ils ont une régularité, et qu'en fait, notre mode de calcul qui part du prix constaté les protège aussi quelque part. Parce qu'on n'est pas on est parti, en fait, on n'est pas parti du prix négocié entre la GMS et le producteur local, qui est parfois un peu moins fort que la grosse centrale d'achat. On est parti, en fait, d'un total extérieur, exogène, et donc finalement, ils sont en capacité de négocier un peu mieux leur prix. Ça, c'est la première chose. Et j'ai mangé la deuxième. Sur la production locale, si, oui, on a aussi, je ne voulais pas l'indiquer, on a aussi mis en place chez un, un, une GMS chez Leclerc, pour être clair, les, le panier, alors, ça a été appelé panier pays, fraîcheur, en fait, c'est l'idée d'avoir 5 fruits et légumes toutes les semaines à un prix qui soit inférieur au promotionnel. Et donc, on a travaillé avec Leclerc qui, du coup, a travaillé avec son réseau, a développé un réseau de producteurs locaux avec des conventions, avec partenariats pour avoir cette alimentation dans les magasins du réseau Leclerc, pour avoir cette visibilité. car on a à la fois des fruits et légumes très classiques, on va dire de consommation large, que ça peut être des courgettes, des tomates, je ne sais pas quoi, mais aussi de l'avocat, que ce qu'on appelle des légumes longtemps, un peu moins consommés, mais qu'on remet à l'autre bout du jour. Il y a une stratégie aussi un peu de panachage de la part de Leclerc. Ça marche plutôt bien, les tracteurs nous disent que c'est du infémisterie, mais en réalité, ça marche plutôt bien. Leclerc, on est plutôt content. Ça associe un réseau de producteurs qui aussi est assuré d'avoir un débouché par ce biais-là. Donc, c'est quelque chose qu'on essaie de développer. Les autres GMS nous disent oui, mais ça m'intéresse. Ils ne veulent pas reprendre à l'identique le système Leclerc parce que c'est le système Leclerc. Donc, ils cherchent un moyen de faire la même chose sans faire comme Leclerc. Pour être clair, c'est la concurrence. Voilà. Et ce qui permet d'avoir cet apport en fruits et légumes. Un peu, alors, ce n'est pas un prix administré, ce n'est pas un prix bloqué, mais on est sûr au moins chaque semaine d'avoir ces cinq fruits et légumes. Ces cinq fruits et légumes, production locale, la capacité d'avoir de la pomme importée ou autre chose, elle est en appareil, on l'a encadré, c'est combien ? Je ne sais plus. Il y avait une proportion maximale de produits importés. Donc, on est sur cinq. Voilà. Oui, c'est comme ça que vous faites pour vous assurer que ce soit du local. C'est ça. Et après, sur l'aspect qualitatif, parce que c'est vrai que moi, j'ai quelques connaissances sur place, sur l'île, et qui me disaient effectivement, le bouclier qualité-prix, en général, ce n'est pas les produits qu'on a envie d'acheter parce que la qualité n'est pas forcément au rendez-vous, c'est surtout les premiers prix. Je vois que vous avez modifié radicalement le mode de fonctionnement. Mais derrière, du coup, comment vous faites ce contrôle de qualité ? Je pense notamment sur les fruits et légumes. Est-ce que dans l'arrêté, vous mettez une sorte de cahier des charges un peu plus détaillée sur les produits en disant, il faut que ce soit local, autant de kilomètres. Sur l'île de la Réunion, c'est facile, il faut que ce soit de l'île. Mais j'essaie de réfléchir aussi comment on va le dupliquer à l'hexagone. Oui, bien sûr. Et comment vous faites s'il faut autant de bio ? Est-ce que c'est pour la qualité ? J'en sais rien. si je prends, je ne sais pas quel produit, on prend le jambon, est-ce qu'il faut qu'il soit sans les nitrates ? Comment vous définissez ça ? Alors, vous l'avez compris, ce BQP un peu modifié, c'est quand même assez exigeant. Et le panier fraîcheur encore plus, on a mis deux ans le panier fraîcheur pour aboutir, pour trouver ce genre de fonctionnement et avoir un réseau qui marche. Et donc, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas mis d'exigence en termes de bio, en termes de choses comme ça. Notre exigence était la majorité de la production locale. Et suffisamment de variétés. C'est contrôlé après par la DAF. pour être sûr qu'on est bien sur des choses qui ne sont pas de la promotion. C'est en dessous de la promotion, entre guillemets, si je peux dire. C'est-à-dire qu'il y a un vrai effort, un vrai effort de prix qui est sur cette semaine, sur ces produits-là. Avec un turnover, moi, il m'arrive de faire mes courses et de voir ça à chaque fois. Et que j'ai... Ce n'est pas deux fois la même chose. Bien évidemment, c'est les fruits de saison. Donc, c'est les fruits ou des légumes qui sont en production les plus importantes, ce qui est normal. mais ça permet justement aussi d'amener les consommateurs à consommer du saisonnier et pas du contre-saison. Ce qui est quand même plutôt intéressant. Sur la partie sur la partie BQP classique, c'est vrai que cette question de bio, par exemple, ou de sans sel, ou de pour les œufs, je ne sais pas quoi, planaires. Sans cage, du coup, pour les œufs, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place, mais c'est la difficulté que l'on a. Et on a eu, par exemple, une difficulté sur un type de produit. Il y avait une demande pour qu'on mette du poisson frais. Or, par définition, le poisson frais, à la Réunion, ce n'est pas comme en métropole, vous avez de l'approvisionnement qui est très variable. Donc, vous ne pouvez pas, je reviens encore au départ, c'est des unités de besoin. Si je dis, moi, la tranche de 200 grammes de marlin, je ne suis pas sûr d'en avoir tout le temps, toute l'année. et par ailleurs, toutes les GMS n'ont pas un rayon poisson frais. Donc, par ce biais-là, je ne peux pas mettre du poisson frais parce que j'exclus une partie des GMS du dispositif. Donc, on passe par du poisson congelé. Comme on passe sur la viande, c'est un peu différent parce qu'il y a toute une partie... Oui, parce que c'est pas... Parce que du coup, c'est pas... Pardon. Parce que du coup, c'est pas du tout... C'est pas à la carte. Ils prennent le bloc ou rien... Enfin, ils sont obligés de prendre le bloc, le panier complet. Voilà, exactement. Donc, si on voulait aller dans quelque chose de plus détaillé, il faudrait qu'on se donne les moyens de faire par sous-bloc si on voulait coller au plus près du terme. Après, j'imagine que d'un point de vue administratif, ça devient un casse-tête et il faut des moyens du coup derrière pour rentrer dans le détail, suivre, etc. Et j'imagine que les effectifs de la dette ne sont pas non plus... Il y a ça et puis, on est effectivement... Alors, la distance, c'est qu'on a aussi quand même une forme de rigidité aussi sur les importations ou sur la production locale. On voulait à un moment effectivement mettre des sous-totaux. Alors, je vous ai dit qu'il y avait trois entités. Un sous-total pour les produits alimentaires, un sous-total pour les produits sanitaires, un sous-total pour les produits d'entretien, pour tout ménager. Bon, on ne l'a pas fait parce qu'en réalité, ça a bloqué la souplesse dans les dispositifs et que quand vous êtes GBH, vous avez une capacité d'importation variée, vous pouvez éventuellement vous aligner de la bonne façon sur les trois sous-totaux. Quand vous êtes au champ, il y a un au champ sur l'île avec une capacité d'import qui est un peu différente. le fonctionnement en sous-total n'est pas facile de la même façon. Donc, on est resté à un prix global pour qu'en réalité, ils puissent jouer sur ces leviers-là et rentrer dans l'objectif qu'on s'était assigné. Sachant que s'ils vendent des produits très consommés à des prix prohibitifs, les réunionnais qui n'hésitent pas à prendre la voiture pour aller à la grande surface d'à côté, voilà, ils perdront des clients. Donc, ils ont intérêt en réalité à, même s'ils jouent sur cette marge de manœuvre, à ne pas être trop en décalage par rapport aux autres. Mais on voit bien qu'il y a quand même de quelques rigidités dans la construction de prix et que c'est vrai qu'en marque distributeur, par exemple, Leclerc va me dire « Oui, moi, j'ai bien du jambon avec moins de sel en paquet de 6. » que n'a pas Auchan, que n'a pas Super U dans sa gamme. Donc, si je choisis marque distributeur, en réalité, j'exclus certains. Et si je choisis… pour les mêmes raisons, vous avez exclu d'emblée de fonctionner par un prix au kilo, au prix au litre. Ça aurait pu être une alternative, mais bon, vous n'avez pas sur votre panier de… Bon, je comprends bien. Mais par contre, on est bien d'accord que les rigidités dont on parle, en tout cas, les limites du dispositif, ne sont pas des limites du fait de la rédaction de la loi. Aujourd'hui, c'est des limites d'application de la loi en tant que telle. Oui, c'est des limites. La loi ne vous empêche pas de faire des sources d'auto, la loi ne vous empêche pas de faire au litre ou au kilo. La loi, en fait, non. Nous, ce qu'on a fait par ailleurs, parce qu'effectivement, on s'est confrontés aussi au point de conditionnement. Je ne sais pas quoi, on nous dit, oui, moi, j'ai… Par exemple, les bougies, les bougies tempêtes. Ah oui, moi, j'ai des paquets de 6. Ah oui, moi, j'ai des paquets de 8. Ah oui, moi, j'ai des paquets de 12. Donc, on a nous fixé un prix pour le paquet de 8, par exemple, et on a accepté des règles de 3 pour dire, voilà, par 6 ou par 10, comme ça. Donc, c'est contraignant pour eux parce qu'il y a un affichage à l'entrée du magasin qui reprend l'ensemble des articles et des prix et ainsi de suite. Donc, en termes d'affichage, on est très vigilants là-dessus. C'est un peu l'exercice, mais on est passé par ça. Ça, c'est possible. Mais en revanche, sur la typologie de produit, un produit un peu trop haut, ce qui marche, par exemple, sur le litre, sur le volume, sur le nombre d'unités, c'est possible. Mais si je dis, c'est mon paquet de 6 tranches de jambon, 50% de sel en moins, là, cette marge de manœuvre, je ne l'ai plus. Donc, il ne faut pas qu'on exclue trop d'acteurs tout en essayant de monter en gamme et avoir des produits qui soient plus qualitatifs. Ce n'est pas simple comme travail, mais on essaie d'avancer sur les eaux bio, par exemple, sur des petites choses. Il y avait les céréales bio aussi à un moment. Parfois, sur des légumes surgelés, on a pu arriver. On l'a exclu parce que ce n'était pas assez consommé, mais il y avait ce qu'on appelle le chouchou, la christophine, le chouchou bio. Bon, il n'était pas dans la liste des produits les plus consommés, donc on l'a enlevé. Mais plus on est rigide dans l'unité de besoin, plus finalement, on crée une possibilité à mettre en place à faire respecter le BQP. Après, on a joué effectivement cette question de marques distributeurs généralement sont plutôt des produits de meilleure qualité que les premiers prix. Donc, comme on a fait ce mouvement-là, on a en réalité des choses qui en termes qualitatifs sont un peu meilleures, en termes nutritionnels, sont un peu meilleures. sur les 50 citoyens tirés au sort, c'est une initiative que vous avez prise, vous, ici localement, ou ça fait suite peut-être aux dernières mobilisations des Gilets jaunes ou ce genre de choses, mais est-ce que vous, quel plus-value vous en retirez, vous ? Est-ce que c'était vraiment du coup quelque chose qui permet d'éviter que l'État se retrouve en face-à-face avec les intermédiaires, etc., et que ça a mis une tierce personne autour de la table qui permet d'objectiver un certain nombre de choses ? Est-ce que vous y avez trouvé de plus-value ? Parce que je pense que ça m'étendrait que ça a été fait dans toutes les Outre-mer où le dispositif est en vigueur. Nous sommes les seuls. D'abord, il faut indiquer qu'il n'y a pas de statut dans l'OPMR. Il y a un statut, une loi et un décret qui précisent le cadre. Dans ce cadre-là, l'existence des citoyens n'existe pas, entre guillemets, ce n'est pas prévu et donc on l'a mis en œuvre. D'ailleurs, c'est une forte demande de leur part pour qu'il y ait un statut qui soit régularisé. ça fait suite au mouvement des Gilets jaunes en novembre 2018 à La Réunion qui a été très important et donc la ministre Madame Gérardin a souhaité mieux associer les citoyens à ce travail de l'OPMR. Je précise que l'OPMR n'est pas une entité de la préfecture. C'est un organisme qui est indépendant. Il se trouve que c'est un chef de mission du SGAR qui est sur le secrétariat de l'OPMR mais le président est un magistrat de la Chambre des Comptes et après, vous avez une composition qui est cadrée avec l'apprentissage du monde économique, social. Et donc, elle a fait le choix d'avoir 24 communes de Lille, donc deux personnes par commune tirées au sort pour les candidats et deux personnes tirées au sort au niveau départemental ce qui faisait 50. Sur les 50, aujourd'hui, il en reste en réalité une vingtaine présents et une dizaine d'actifs qui suivent. Il y a eu tout un travail quand même d'accompagnement, pardon, je ne vais pas dire mise à niveau mais d'explication des mécanismes économiques, de... De formation, tout ce que vous m'avez expliqué là parce que pour saisir les objectifs... Fait par la dette, fait par l'INSEE, qui expliquait comment les mécaniques économiques, comment ça marche, ainsi de suite. Il y avait, parce que le sujet de l'ICHA est un sujet extrêmement sensible à la réunion, il y avait une forme de défiance vis-à-vis de l'action de l'État pour être clair, le sentiment qu'on n'allait pas au bout, qu'on ne faisait pas. Donc, il y a toujours un peu ce regard un peu distancié, mais leur regard, leurs propositions, leurs attentes, même si parfois elles étaient, je l'ai évoqué tout à l'heure, irréalistes, ça a servi aussi d'aiguillon pour aller globalement collectivement plus loin. Il faut être honnête, et je le recommande de dire, on a fait nous un bilan, entre guillemets, en interne de cette association-là, ce travail-là. Moi, je l'ai dit clairement, je suis persuadé qu'on ne serait peut-être pas allé de la même façon sur le BQP si ça n'avait pas été là ou on aurait peut-être fait différemment. Enfin bon, ça, c'est l'aspect positif. L'aspect négatif, moi, j'ai souhaité, par exemple, sur le BQP, les associer dès le départ au travail, notamment sur la liste des produits les plus consommés, sur les enquêtes de, sur le sondage et les enquêtes sur les souhaits de présence dans le BQP, et je leur ai dit, voilà, voilà le résultat, qu'est-ce que vous, quel est votre regard par rapport à ça ? Et en fait, on se rend compte qu'il ne souhaite pas prendre position. Oui, mais c'est toujours, quand on a arrêté la liste et que j'avais à un moment, par exemple, quatre types de yaourts, le yaourt nature, le yaourt sucré, le yaourt aux fruits, le yaourt aromatisé, et que je disais, voilà, sur les quatre, si on veut un équilibre de prix par la chose, lequel on garde, lequel on garde pas, bien évidemment, je n'avais pas de réponse. Je parlais pour l'huile d'olive, pour les huiles de tournesol, d'huile d'olive, je ne sais pas quoi, est-ce qu'on garde les trois ? Donc, avoir au moins leur regard, leur analyse. Et ça, voilà, même, à la limite, j'aurais pu l'avoir en tant qu'individu. Et en fait, il y a toujours un dilemme, c'est qu'à la fois, je suis citoyen, pardon, mais je parle franchement, je suis citoyen et donc je représente les citoyens, donc ma parole, elle porte comme citoyen, mais en même temps, je suis un individu, et que moi, en tant qu'individu, je ne peux pas prendre position pour les citoyens. Vous voyez, il y a une forme d'ambiguïté qui est quand même problématique. c'est normal, c'est consubstantiel à l'exercice. je veux dire, bon, ça ne me choque pas et après, de toute façon, à la fin, c'est une décision politique de la préfecture, de la fiscalisation du prix. Donc, bon, on ne peut pas non plus demander aux citoyens de substituer la préfecture ou à l'État. ce serait problématique dans un autre sens. Ce n'est pas ce qu'on leur a demandé, mais on demandait parfois, voilà, parfois, la défiance peut, peu, pour certains. Je comprends que vous, vous auriez voulu dire, écoutez, nous, on en a discuté dans l'instance avec les citoyens, ils ont été formels, ils ont été clairs et une majorité, c'est ça qui a été listé. C'est pourquoi nous, préfectures, nous avons acté ça pour aussi donner un peu de la légitimité à l'action. Ça aurait pu m'aider dans la négociation, par exemple. Voilà, ça aurait pu m'aider et en fait, la négociation, je me suis retrouvé comme avant précédemment, seul face aux producteurs. Alors, il y a un citoyen qui a joué un peu plus le jeu que les autres, qui a participé à tout. Les autres, finalement, tout était ouvert. Oui, parce qu'il y a les discussions, vous avez vu. Il y a des rounds, en fait, il y a le round où on arrête la liste, et puis après, entre temps, il y a une discussion sur les prix. Finalement, j'ai changé un peu le paradigme en partant des prix constatés. Donc, il y a cette phase où il y a, voilà, moi j'aboutis à ce total-là, comment vous positionnez ? Bref, toutes les étapes, ils ont assisté à toutes les étapes. Ce qui est un peu choquant parfois, c'est que certains avaient le sentiment qu'entre deux étapes, il y avait de la négociation parallèle. Ce qui n'est pas vrai, ce qui montre encore un travail à faire de confiance, mais au final, je pense, et je sais que ça a été un retour qui a pu être fait, je pense que le travail collectif qui a été mené a été plutôt apprécié dans sa transparence et dans le résultat final. Après, voilà, donc une fois que les choses sont cadrées, on fait, on fait avec, c'est un exercice qui est tout sauf facile. Et il n'y a pas de, est-ce que, pourquoi le choix n'a pas été fait en plus ou à la place, je ne sais pas, enfin bref, c'est une discussion, d'avoir les associations de consommateurs, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'associations de consommateurs à la réunion, organisées, structurées, ou parce que ça pourrait être aussi une piste intéressante pour vous, d'avoir des gens qui sont déjà un peu éduqués à la question de la fixation du prix, de la marge, etc., et qui a des connaissances sur le sujet et puis aussi une régularité dans l'action. Elles sont membres de l'OPMR, la CLCV et UFC que choisir. Elles sont membres de l'OPMR déjà et c'était souhaité parce qu'il y avait parfois une forme de défiance par rapport à leur réaction ou leur inaction et donc ce souhait d'ouvrir un peu les choses. Voilà. Là, on a fait pour le BQP 2022, on doit demander l'avis de l'OPMR. Donc, on a eu une vision en début de semaine, en demi-semaine avec eux. En réalité, on se rend compte que les exigeants sur le BQP 2022 sont assez faibles. Il y a eu une demande pour moduler la fiscalité pour les produits du BQP, ce qui, juridiquement, n'est pas possible et puis renforcer encore les contrôles sur les ruptures. C'est possible mais pas au niveau de la Réunion. Oui, et puis, une fois encore, ça ne passera pas mon paquet de six... Une fois encore, le paquet de six tranches de jambon, que ce soit du bas de gamme, du milieu de gamme ou du haut de gamme, c'est les six tranches de jambon. Donc, la taxation, elle ne prend pas en compte la typologie de produit. Et en contre, en fait, ce sujet-là, il se rend compte qu'on n'est pas arrivé au bout mais la demande, elle est beaucoup moins forte qu'il y a deux ans. Il y a encore des choses à améliorer, bien évidemment, mais qu'il souhaite de plus cette année travailler sur la thématique des revenus qui était un peu à mi-de-côté mais voilà. C'est un vieux sujet sur les revenus. C'est un vieux sujet et j'aurais expliqué que ce n'est pas l'État local, ce n'est pas le préfet local qui pourra beaucoup faire bouger les lignes. C'est vrai, c'est juste un sujet vous avez raison, c'est un sujet national. Ou local, territorial dans les négociations collectives d'adaptation des conventions collectives nationales qui ne sont pas appliquées à la Réunion. C'est un autre sujet. Mais bon, ça montre bien que finalement les choses ont un peu bougé. Je ne dis pas satisfait totalement l'ensemble des Réunionnais et des Réunionnais mais on va continuer à travailler sur la qualité, sur la visibilité, montrer que là, ce n'est pas l'outil miracle, c'est un outil qui repose quand même sur les consommations. Tous les produits les plus consommés de la Réunion sont dans le MQP. C'est très simple. On avait même fait un petit exercice un peu de com avec une cuisinière connue de la Réunion pour montrer qu'on pouvait faire des vues au début. Voilà. C'était un petit clin d'œuvre. J'ai vu sur le site de la préfecture. C'est bien, c'est bien. Voilà, mais ça montre bien. C'est une réalité. Quand vous avez du riz, du grain, du lait, du beurre, des yaourts, du sucre, la farine, du thon, je ne sais pas quoi. Voilà, c'est votre vie quotidienne. Après, si vous voulez acheter du saumon fumé, vous payez le prix. C'est normal, ça prendra dans le BQP. Voilà. C'est un peu logique. Mais donc, sur les citoyens, vous avez dit quand même qu'il y avait un peu de perte en ligne sur la participation. est-ce que vous avez essayé de faire un peu par sondage, de voir avec eux les raisons pour lesquelles ils ne venaient plus aux Réunions ou moins aux Réunions ? Il y a plusieurs choses. D'abord, on a un OPMR qui a été un peu ralenti pendant la période de Covid, malgré la vision, mais un OPMR qui était extrêmement actif, c'est-à-dire que c'était pratiquement un vendredi tous les mois, de 14h à 18h, avec des gens qui viennent de toute l'île. Donc, quand on vient de Syrahos, quand on vient de... On a un investissement et au bout d'un moment, c'est un peu fatiguant. Il y a eu, je pense aussi, pour certains, une déception dans le sens où ils se sont rendus compte que les choses étaient un peu plus compliquées que ce qu'ils pouvaient penser. Qu'il n'y a pas d'outil miracle, que ce n'était pas... Ce n'était pas... Parce qu'il y avait de la mauvaise volonté que les choses n'avançaient pas. Parce qu'il y a des freins qu'on peut identifier, des difficultés qu'on peut lever, mais que c'était ça et que du coup, certains se sont dit « Mais moi, qu'est-ce que j'ai ? » j'y peux, à part alerter. Donc, voilà. Et puis, en fait, il y a aussi quelques traits revendicatifs. Et puis, quelqu'un, une personne qui est intéressée, qui veut lui s'investir. Donc, oui, ça fait un gros écrémage. On a d'autres personnes qui sont intéressées. Il n'y avait pas de... J'imagine qu'il n'y avait pas de dispositif prévu pour indemniser ou tout au moins passer des accords avec l'employeur pour libérer la demi-journée de la réunion, des choses comme ça ? On a travaillé là-dessus, justement. On a travaillé là-dessus. On a dit « Voilà, vous êtes conseillé comme collaborateur au service public. » Et donc, voilà, oui, on a fait les choses bien. Personne n'a demandé l'indemnité. Personne. Bon. Oui, je peux comprendre pourquoi, mais voilà. Non, mais bon, voilà. Mais ça existe. on a travaillé là-dessus, on a proposé ce dispositif-là pour indemniser ceux qui viennent, qui vont avant. Donc, on a une activité kilométrique, enfin, bon, quelque chose assez classique. Donc, on l'a pris en compte, mais le sujet n'est pas réellement là. Donc, après, maintenant, on se pose la question, c'est comment on fait vivre ça ? Comment on assure le renouvellement ? On a des personnes qui sont intéressées aussi, qui sont des personnes peut-être un peu plus formées au sujet que les citoyens initiaux, des gens qui ont déjà eu à faire ces thématiques-là. Alors, pas forcément des personnes qui ont intérêt, enfin, intérêt, enfin, je dirais personnel, professionnel, des gens qui ont les questions intérieures. Sensibilité. La sensibilité. on les associe aujourd'hui en, voilà, personnes qualifiées, associées. On s'intéresse aussi à essayer de monter une plateforme de suivi, des prix, des choses comme ça, de manière autonome. On a pris le contact avec la personne pour voir que ça a l'air assez intéressant. Moi, on est ouvert à tout ce qui peut alimenter la discussion et le débat. On a proposé des choses sur un plan d'action contre la vie chère en septembre 2019. Ça a été alimenté en partie par des remarques des citoyens, en partie, pas seulement, mais en partie. Quand on a travaillé sur la thématique du fret maritime et la hausse, des matières premières, comme ça, depuis le mois de septembre, octobre, on les a bien associées pour placer aussi le bon niveau sur quelle est l'origine. Est-ce que c'est vraiment le fret maritime à la matière première ou est-ce que c'est d'autres choses qui tiennent plus la structure du territoire ? Donc, vous voyez, on essaie de faire vivre tout ça, mais il faut, je pense, arriver à un moment où il faut qu'on stabilise. Est-ce que c'est des mandats de deux ans ? Est-ce que c'est du renouvelable, pas du renouvelable ? Enfin, cette typologie-là pour que les choses dans la durée fonctionnent. Très bien, très bien. J'imagine que vous aviez fait un appel à la candidature sur Radio Freedom à l'époque. C'est le canal le plus efficace. Oui, c'était assez largement relié. Il y avait eu pas mal de candidats et tirés au sort. Donc, après, on avait toute typologie des gilets jaunes, des anti-gilets jaunes, des lobbyistes, des gens qui n'étaient pas des citoyens non... Non-alignés. Non-alignés. Non-alignés ou non-alignés, je ne sais pas, mais voilà. Et du coup, pour boucler, puisque c'est extrêmement intéressant par ailleurs toutes les informations que vous nous avez données là, sur la question énergie, électricité, gaz, eau, aussi, d'une certaine mesure, là, j'imagine que là, c'est une situation de monopole à la Réunion. Alors, comment ça marche ? Alors, le gaz, ces bouteilles de gaz, c'est fixé aussi par la réalité du préfet comme le carburant. On a la bouteille de gaz qui est à 22, 22 euros, 23 euros, qui a pas mal monté. Je crois qu'aux Antilles, elle est à 35, nous, on est à 22. Donc, c'est pareil, c'est fixé tous les mois par la réalité du préfet. L'électricité, c'est encore l'électricité conventionnée, j'ai plus le terme exact, donc un prix fixe, abonnement et au kilowattheure, il n'y a pas de libéralisation du marché, et on est sur des tarifs qui sont légèrement inférieurs au prix fixe de métropole. avec un phénomène de péréquation puisque la production d'énergie à La Réunion dans le mix énergétique, que ce soit charbon qui va disparaître dans deux ans, que ce soit la bagasse, le résidu de calassup, que ce soit le photovoltaïque, que ce soit de l'éolien, que ce soit de l'hydraulique, le coût de production est supérieur à ce qu'on peut voir en métropole, mais cette péréquation fait qu'on a un tarif d'électricité qui est légèrement aujourd'hui inférieur à ce qu'on peut voir en métropole. Et par ailleurs, je crois de mémoire, La Réunion doit être le troisième ou le quatrième département en bénéficiaire du chèque énergie. Je suis sous toute réserve, mais j'avais vu ça un moment avec EDF, donc c'est quelque chose qui est applicable à La Réunion. Chèque énergie, le chèque classique EDF. Il y avait un sujet il y a deux, trois ans encore pour récupérer ce chèque énergie puisqu'en fait, ça arrivait soit à la boîte aux lettres, soit c'était automatique. Il y avait un peu de pertes dans la boîte aux lettres. Il y a eu un gros travail qui a été fait. Aujourd'hui, le taux de pertes, le taux d'utilisation, il est à 85 %, je crois. Donc, il y a eu un vrai progrès qui a été fait. On n'est pas encore à 100 %. Je crois qu'on est à 100 % nulle part d'ailleurs, mais ça a bien progressé. Donc, EDF continue à travailler là-dessus. Et sur l'eau, on a un prix de l'eau qui est globalement plus bas qu'en métropole. Mais, on n'est pas comme aux Antilles. On a, sauf certains petits bouts de secteurs qui sont en bout de chaîne où on peut avoir, ça parle de l'année par exemple, problème d'approvisionnement. Mais c'est vraiment très, très, pour les personnes qui construisent l'année, c'est compliqué, mais c'est marginal. Un petit bout de l'année, il y a un petit part de la population. Et là, on travaille, dans le cas du plan eau d'homme en particulier, pour avoir ce maillage et avoir ces problèmes de rupture qui disparaissent. Il y avait encore un gros travail sur la qualité de l'eau. Au moment du plan eau potable 2017-2021, il y avait 50 % de la population qui avait de l'eau de bonne qualité selon les critères ARS. On est à 75 % aujourd'hui. Et là, si c'est arrivé à 100 %, c'est arrivé à travail encore sur les unités de potabilisation et ce type d'outils. Donc, on a un plan de charge qui travaille avec les EPCI dans le cadre du plan eau d'homme qui s'appelle les constats de progrès avec toute une série d'investissements qui sont pris en charge financés par l'Europe et par l'État en particulier, par l'Office de l'eau aussi. Mais, c'est vrai que l'équilibre, la facture d'eau n'équilibre pas, sans équilibrer, mais elle reste effectivement encore très bas et les EPCI se rendent compte qu'il faudrait parfois peut-être un peu augmenter. Il y a un sujet politique, bien évidemment, la population qui est là. Donc, le sujet pour l'instant, ça reste un jour. mais question de l'équilibre avec une forte intervention et de l'Europe et de l'État en la matière pour justement avoir ce réseau d'eau qui fonctionne le mieux possible. Et voilà, on a un vrai progrès sur la potabilisation. On avait un peu de retard en termes d'assainissement avec quelques stations d'épuration qui étaient hors des clous de l'Union européenne. Là aussi, des travaux de mise aux normes qui sont enclenchés pour éviter des pénalités. Donc, on n'est pas du tout dans le même panorama qu'au Jorti ou qu'en Guadeloupe en particulier. Même s'il y a encore des progrès à faire. C'est indéniable. Mais avant le plan de relance aussi, on a des financements qui sont prévus. C'est plus un sujet d'ingénierie et de suivi de projet par EPCI qu'un sujet de financement en réalité. Très bien. Écoutez, on va pouvoir s'arrêter là parce que je dois libérer l'administrateur de l'Assemblée et le compte d'ailleurs de visio pour l'Assemblée nationale pour d'autres auditions. Merci beaucoup vraiment pour toutes ces informations, pour le détail dans lequel on a pu entrer. j'ai trouvé ça passionnant et je me dis souvent que les Outre-mer sont quand même parfois la pointe avancée ou un peu en avance sur ce qu'il conviendrait peut-être de faire en Hexagone. Donc voilà. Et si vous avez évidemment des documents à nous transmettre assez récents sur le fait que les citoyens tirent au sort un petit compte rendu d'un des derniers OPMR on est preneurs aussi. On peut envoyer à M. Barra je ne sais pas le contact qu'on avait comment il fixait les prix. Ça arrivera tout nous arrivera. D'accord. Ok. On va avoir un modèle de fixation des prix du carburant par exemple. Et puis on va trouver ça si on peut vous envoyer. Super. Merci beaucoup. Merci encore. Je vous en prie. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bonne continue. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.